Oui Jacques, alors on sort d'un concert, alors quelle est la différence entre la musique et le langage ? La musique c'est les notes, on entend les vibrations, enfin le son des notes jouées par les musiciens. Donc on entend le son des notes avec les doigts tout ça sous l'instrument. Et puis après voilà... Et le langage, quelle est la différence avec le langage ? Le langage, par exemple, c'est la personne chaude, c'est des voix vocales. Oui, bien sûr. Mais quelle est la différence entre apprendre à jouer l'instrument et apprendre à parler ? Apprendre à parler, ça reste organique, c'est intérieur. Le langage, voilà, par la voix, par le mental, par tout ça. Mais par contre, jouer de l'instrument, c'est la fois manuelle, non ? Je suis pas d'accord ? Le langage, je vais pas te donner sur la voix, le langage, ça s'apprend le langage. Ah oui, il y a un cours écrit, effectivement. On apprend... Ça s'invente pas ? Non, il faut apprendre le texte du langage, de la langue écrite. La musique c'est la musique, ça s'invente ? Oui, ça s'invente la musique. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcément l'écriture. Tu n'as pas besoin d'apprendre un certain langage ? Non, parce qu'on se base sur les sons, sur les sons de l'instrument. Exactement. C'est ça, oui, exactement. Donc, on peut pas inventer le langage. Non. On est dans le conformisme. Dans le conformisme, oui. On a un langage qui respecte une grammaire, qui respecte tout un système. On est complètement bloqué dans ce système. Oui, c'est un peu programmé tout ça, en fait. C'est un peu programmation de langage. En principe, la musique, c'est pas le cas. Non. Sauf que, en réalité... Oui, la musique, on peut l'écrire. Voilà. En réalité, la musique n'a pas toujours ce statut. Ce statut, oui. Parce qu'il y a un qui joue avec une partition, etc. Il est aussi bloqué. Bien sûr. Donc, il ne permet pas à la musique d'être aussi vivante qu'elle devrait l'être. C'est vrai. Et puis, il y a aussi... Il se comporte avec la musique comme si c'était un langage. Bien sûr. Alors que la musique devrait être autre chose qu'un langage. Qu'un langage, oui. C'est vrai. La différence est là, quoi. Et de la même façon, par exemple, on a vu tout à l'heure un violoncelliste. Eh bien, il utilisait le violoncell de manière non habituelle. Oui, c'est vrai. Il faisait un petit peu de bruit avec du son. Du son de ses cordes. Même l'instrument lui-même, on peut l'utiliser diversement. Diversement, oui. Il n'y a pas un système absolu de... Oui, de programmé. Il y a quand même... L'instrument oblige quelque chose, mais il y a une certaine liberté. Oui, il n'y a pas une écriture-partition programmée pour jouer de la musique. Il faut continuer à réaliser. Voilà. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sous-titrage FR ?